C'était l'idée de donner la parole à des visiteurs qui sont encore en train de se construire une identité, qui sont des adolescents, pas encore tout à fait des adolescents, et qui peuvent apporter un regard, comme tu le disais, nouveau sur l'expérience de visite. L'idée, moi, qui me passionnait assez avec ces musées en portable, c'était la manière dont le visiteur est acteur de sa visite, et comment à la fois, dans ce qu'il ressent et dans ce qu'il communique, il est complètement emblématique de ce qu'est le moment d'individualisation, d'incorporation, d'appropriation de la culture par soi et pour soi, et en même temps, ce moment de partage qu'est la socialisation. Il nous a paru tout à fait essentiel de produire ce court-métrage. Ça faisait partie du programme d'histoire des arts, pour le diplôme du produit, arts et mémoires de guerre. Voilà, nous vous remercions. Applaudissements 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 Je tiens à remercier les membres du jury, pour ce prix. Je tiens aussi à remercier les personnes qui ont permis de réaliser ce film, c'est-à-dire les musées des automates, ils ont top Cameron au Show Musée pendant une journée entière, pour ce tournage. Je remercie aussi George, avec qui on a fait cette petite aventure. Je remercie aussi le professeur qui nous a suivi pour ses conseils. Voilà, jusqu'à manifestations Cédric Ocheron, notre professeur de montage vidéo à l'Université d'Angèle. Merci à lui pour ses conseils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501